De ma voix, je crie à l'éternel. De ma voix, j'implore l'éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge. Mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Amen. Tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, mon Jésus. Tu as promis d'être avec nous. Oh oui, ta fidélité. Oh oui, ta fidélité. Oh oui, tu as promis. Tu as promis d'être avec nous. Nous voulons te dire merci encore ce soir, notre Père. Nous voulons t'exaltir, notre Dieu. Oh bien pour nous, c'est vraiment merveilleux de pouvoir être dans ta maison de paix. Oh Dieu, pour pouvoir réellement célébrer ton nom avec ceux que tu as aussi achetés. Vénéme, frère, je m'accroche à toi. Nous voulons nos frères et soeurs que tu nous as raconté la grâce de pouvoir avoir. Oh Dieu, merci encore pour ce rachat, frère. C'est vrai, tu as réellement ouvert nos yeux et touché vraiment nos cœurs pour nous montrer réellement la grandeur de ce que tu as accompli comme ta mère. Oh, sacrifie tellement si grand, mon bénéme, frère, de l'histoire. Tu es vraiment élevé, mon maître béni. Que ton nom soit béni encore ce soir, qu'il soit encore élevé, Seigneur. C'est un mot que tu as témoigné à chacun de nos personnes de t'être offert toi-même, mon bénéme, Seigneur. Je ne t'ai pas obligé à un autre comme être béni, mais simplement à cause de ton amour à notre endroit pour que nous puissions aussi être un saint qui puisse aussi être agréable à Dieu aussi parce que toi, tu l'as été père. Nous te remercions encore ce que tu as mis encore en nous, mon bénéme, frère, au Dieu. C'est désir encore davantage de faire encore plus que d'autres choses, mon bénéme, frère. L'oubliera toi encore ce soir, mon bénéme, frère, au Dieu. Je te prie encore pour chaque père et pour chaque soeur, frère. Nous attendons ton épreuve, nous attendons à toi encore ce soir. Donc, toi, nous n'avons pas nous aider, Seigneur, à pouvoir. Réalement, nous approchez davantage à toi, frère. Nous voulons être encore davantage comme toi, Dieu, le Seigneur. Merci encore pour le chant des cantiques qui nous ont monté devant tout le dégâts sur le maître béni. Nous implorons encore ton soutien encore aujourd'hui, bénéme, frère, comme nous l'avons attendu encore ce soir. Bénéme, frère, tout le temps, tu es réellement de notre refuge, au Père. Béni et sois-tu encore pour chaque frère, pour chaque frère, encore ce soir. Merci encore pour les cantiques qui nous ont montés devant tout le dégâts pour le roi. Merci encore pour les psaumes, Père. Merci pour chaque frère et chaque frère, encore ce soir. Ils sont aussi en connexion, Père. Nous te remercions encore pour tout ce que tu fais pour nous. Rien d'avoir ainsi prié au nom de notre Seigneur et de son nom de Jésus-Christ. Amen. Et le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Alors, remercions de ce que nous nous retrouvons déjà dans l'année 2016. Je prie déjà le 1er janvier, et c'est aujourd'hui, je pense, le 4e jour, que son Seigneur soit béni pour cela, que son Seigneur soit béni ici. Ce que nous avons trouvé, trois mots de grâce à Dieu, que nous puissions traverser et que nous puissions maintenant continuer la marche avec lui. Notre désir est comme la prière que nous nous avons donc adressée, Seigneur, qu'il marche avec nous et qu'il continue davantage à pouvoir agir. Nous le remercions de ce qu'il nous a fait la promesse, de pouvoir également être avec nous et aussi, surtout, de pouvoir aussi agir encore davantage, de pouvoir nous permettre à ce que nous puissions avoir communion et de communion aussi profonde davantage et de plus en plus avec lui. Cela nous positionne aussi à pouvoir avoir aussi la certitude de ce que nous sommes aussi à ses yeux, étant de cela que lui a eu à pouvoir mettre certainement à part pour travailler à travers eux, afin que, comme l'Écriture l'a dit, s'il consente à donner sa vie, il verra donc une postérité et il prolongera ses jours. Et le Seigneur trouve donc plaisir de pouvoir prolonger ses jours dans chacun de nous parce que nous ne voulons plus vivre pour nous-mêmes. Nous ne voulons plus disposer de nous comme nous l'avons fait l'année passée. Nous voulons que cette année-ci, le Seigneur dispose vraiment de nous et qu'il puisse vraiment rendre plaisir dans chacun de nous. puisque cela est ainsi, je crois que c'est la volonté parfaite du Seigneur parce que nous arrivons à pouvoir atteindre effectivement cette stature parfaite puisqu'il veut que nous atteignions cette stature parfaite. Et comme l'Écriture le fait, savoir effectivement cette stature, c'est la stature parfaite de Christ. Donc Christ, notre Seigneur, identifié dans ceux-là que lui-même a eu à pouvoir acheter et auxquels son rêve aussi se voit aussi au travers. Et nous aimons que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde cette autre grâce. Vous voyez, quand le Seigneur a parlé, effectivement, Abraham le montrant réellement aussi en lui disant ce que, ce dont pour lesquels il avait donc appelé, comme nous l'avons pu aussi l'entendre, Abraham s'est accroché à cela, à ce que Dieu lui a fait savoir, il a cru. Mais vous voyez que le Seigneur observait comment cet homme ici avançait. Vous savez, c'était un homme de la même nature que vos émores. Abraham avait aussi les yeux comme vous et puis le cœur aussi comme nous aussi et aussi les pensées aussi comme nous nous pensons en tant qu'être humain. Voilà que dans le chapitre 15, Dieu lui dit quelque chose, dans le chapitre 15, nous pourrons lire avec vous Genèse au chapitre 15, je pense que c'est cela. Genèse 15. On a partir du verset 1. Genèse 15, verset 1, il dit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, n'es qu'un point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Donc, le Seigneur, Dieu parle à Abraham et lui dit, « N'es qu'un point, Abraham. » Parce que la décision qu'Abraham a eu à pouvoir prendre n'était pas une décision très facile comme nous l'avons entendue. Et c'est important, mon frère et mon sœur, et il a eu à pouvoir réellement abandonner tout ce qu'il avait, dont certainement d'abord, premièrement, dans sa patrie, effectivement, et dans sa maison aussi, où il était avec son père et sa mère et ses frères et soeurs, effectivement, qui étaient avec, et pouvoir sortir et pouvoir maintenant marcher avec ses dieux en obéissance, réellement, à savoir comme il lui avait donné cet ordre de pouvoir quitté. En fait, nous l'avons entendu, nous voulons remarquer que chaque chose que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas pour rien. Peut-être aux yeux des hommes, ça peut paraître, effectivement, que... Mais en fait, pourquoi nous faisons cela ? Vous vous souvenez encore dans les scènes écrits, dans le livre de Malachie, au chapitre 3, vous voudriez que nous lisons cela. Malachie, au chapitre 3. Alors, je pense que c'est au verset... verset 14, je pense. Verset 13. Malachie, chapitre 3, verset 13. Nous devons peut-être reprendre à partir du verset 7. Alors, il dit, « Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances et vous ne les avez point observées. Remenez-les à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel désormais. » Malachie, c'est avant Matthieu. Ça, c'est l'écriture que vous devez savoir puisque le cadre de vous le voie ici. Donc, à la position de la sainte d'écriture, vous savez où ça se trouve. Je continue l'écriture. Il dit, « Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes ? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez donc à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel désormais et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui devra et il ne vous détruira pas le fruit de la terre et la ville ne sera pas stérile dans vos campagnes. dit l'Éternel désormais. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délice dit l'Éternel désormais. Voyez-vous, Dieu, notre Seigneur, nous montre effectivement que quand nous faisons quelque chose et avec autant d'amour, effectivement, en reconnaissance à ce que Dieu attend de nous, effectivement, et avec vraiment un cœur rempli de reconnaissance, il y a toujours une récompense pour ce que nous avons posé comme acte en rapport à ce que Dieu a eu à pouvoir nous dire effectivement. Et comme là, par exemple, il dit, mais quand vous apportez effectivement les offrandes et aussi les dîmes, il dit, vous verrez si je n'ouvre pas les églises des cieux pour vous. Il dit, mais quand vous les apportez, d'abord pour moi, c'est déjà en obéissance, en fait, vous l'apportez parce que vous dites que c'est pour notre Dieu. Est-ce que vous suivez? Et quand vous le faites, c'est sûr et certain que l'acte que vous avez posé là, la bénédiction sera donc accompagnée. Même si dans l'immédiat, vous ne la voyez pas, mais soyez patient, elle viendra certaine. Chaque chose que tu poses comme acte pour Dieu, Dieu aura toujours une récompense pour toi. Il dit, Abraham, Abraham, il dit, mais qu'un point, Abraham, parce que tu peux réagir, mais oui, mais j'ai abandonné les choses que j'avais, j'ai tout, j'étais, tu étais bien là, au chaud, mais qu'un point, Abraham, puisque tu as tout abandonné, certainement, tu es humain, mais je suis Dieu, je connais l'homme, je crée l'homme, je connais effectivement comment l'homme aura besoin de ceci, je sais tout de choses, mais qu'un point, ta récompense à toi, à cause de ton obéissance, sera très grand. C'est aussi la même chose que le regard que le Seigneur pose sur le vrai croyant. Si vous remarquez très bien, dans l'Écriture qui suit au verset 13, je pense, il dit, on l'agit toujours, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, mais qu'à vous nous dites, qu'à vous nous dites, contre toi, mais vous avez dit que c'est en vain que l'on sert Dieu. Vous vous attendez ? C'est en vain que l'on sert Dieu. À quoi ça nous sert, en fait ? C'est parce qu'en fait, vous ne connaissez pas la pensée de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui est un grave. à mon frère. L'ingratitude, c'est chez moi qu'on peut l'être. Mais pas Dieu. Dieu ne peut pas être un grave. Chaque chose, regardez bien, je pensais, j'ai parlé avec qui, j'ai tenté de pouvoir parler, je crois, je ne sais plus très bien avec qui je parlais. Oui, je pense que c'était avec ma sœur. Vous savez, regardez ce qui était très, très occultement, en fait. Le Seigneur Jésus, dans le livre de Matthieu, je pense, 25, je pense que que je suis dans ça, je pense, pour ce que je disais. La Bible dit que il dira à ceux qui seraient donc à sa droite, venez donc vous tous qui êtes bénis de mon père et de la possession de mon Dieu. Car lorsque j'avais faim, vous vous souvenez ? Amen. Vous m'avez donné à manger. Quand j'étais sans vêtements, vous m'avez fait du. Lorsque j'étais malade, vous êtes venus me voir. Donc, chaque chose qui était faite. Alors, il dit, mais Seigneur, oh Rabbi, il dit, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Sans maison, sans avis. Et puis, nous t'avons donné un logement. Je disais à ma sœur, je dis, si aujourd'hui, tu regardais, tu dis, mais voici le Seigneur Jésus, il est dehors. en fait, on les voit vraiment. On les voit, pas dans les arbres, on est en Israël. On les voit là. Il dit, mais il est dehors, il n'y a pas d'endroit. Et que toi, comme tu saches que tu comprends que c'est ton Seigneur. Mais j'ai dit, mais tu donnerais même ta chambre à coucher que tu avais décorée. Donc, tu disais, mais maître, viens rentrer, couche-toi là, 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 là. Est-ce que vous comprenez ? Et là, il dit, quand il posait la question, on disait, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu, Les malades, nous sommes venus te voir et puis, tu n'avais pas mangé ou t'avons nourri, effectivement, et puis, tu n'avais pas de vêtements d'avant-vêtus. Il dit, à chaque fois, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, chaque chose que tu fais, le pain que tu apportes, la nourriture que tu donnes, va faire le verre d'or que tu donnes. Dieu n'est pas un verre de nos frères. Il a les yeux et il le voit. Chaque bien que tu fais à ton frère, à ta soeur, à cause de l'évangile, et que l'amour que tu as pour ça, il y a une récompense. Il dit, mais, quand vous nous dites contre toi, ne vous dites que c'est enfin, de quoi tu donnes? Il dit que, mais vous dites que c'est enfin que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ce précède? Est-ce que vous suivez? Amen. Qu'avons-nous gagné à observer ce précède? Je pouvais bien aller aussi dans la boîte de nuit comme tous les autres, mais j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas mon temps. En fait, je ne veux pas dans la boîte de nuit parce que vraiment la Bible ne veut pas que je le fasse, mais c'est parce que j'ai compris que je vais perdre mon temps. Amen. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Qu'est-ce que je vais faire? Bois l'alcool, m'enivrer et puis sautiller, sautiller. Je vais sautiller pourquoi? Pour moi-même, et puis quand je me regarde il n'y a rien de bon pour moi. Je vais danser pour moi. Je préfère danser pour quelqu'un. Alléluia. Parce que, frères et sœurs, que ce soit les amens qui vont prononcer ou les cris que vous faites là, que ce soit même les shows, les danses que vous faites effectivement pour la gloire de ces dieux. Frères et sœurs, vous avez toujours une reconde. Amen. Je l'ai toujours répété ici à cet endroit. Je dis, vous croyez quand même que le Seigneur me conduit. Amen. Alors, mon frère et ma sœur, écoutez ce qu'on vous dit ici. Amen. Que vous sautez, que vous dansez, dansez pour la part de Dieu. Amen. Louez Dieu de tout votre cœur. Peu importe ce que le voisin, la voisine peut te dire. Amen. Toi ne t'occupe pas, la voisine, tu ne danses pas pour le voisin. Tu ne danses pas pour la voisine. Qu'il se moque sur son problème. Mais toi, danse pour la part de Dieu. Amen. Loue ton Dieu de tout ton cœur, toute l'âme, effectivement, à cela, il y a une récompense. Amen. Je ne sais pas pas avec qui, mais vous vous souvenez, le roi David. Amen. Le roi David. Le roi, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dansé. Amen. Il a dansé, devant l'âge, l'éternité. On s'est moqué de lui. Par qui ? Par sa femme. Oui. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dieu l'a frappé. La stérilité. Prions, frère et notre sœur. C'est-à-dire que nous devons simplement reconnaître ce... Parce que c'est... Je me tiens dans la prison de Dieu. Je ne suis pas dans la prison de quelqu'un d'autre. C'est de Dieu. Alors, si l'Esprit de Dieu me conduit à pouvoir crier, à chanter, effectivement, alors je chante. Amen. S'il me pousse à pouvoir sauter, alors je chante. Amen. On chante un câte. Quand l'Esprit de Dieu habite à moi, je chante comme un David. Quand l'Esprit de Dieu habite à moi, j'ai sauté comme un David. J'ai dansé, j'ai dansé. C'est vrai, non ? Amen. Alors, il faut que nous comprenions aussi ce qu'il a. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'il dit ? Vous avez dit que c'est en vain que l'on sert Dieu qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse. À cause de qui l'Esprit de l'Esprit ? À cause de l'Esprit de tes amis. Parce que lorsque nous nous accrochons aux choses de Dieu, quand nous voulons, effectivement, vous avez toujours remarqué, frère et soeur, c'est quand vous vous donnez de tout votre cœur dans les choses de Dieu que vous aimez la parole de Dieu que maintenant, vous donnez dans l'esprit pour réjouir qu'à ce moment-là, les moqueurs s'élèvent encore. Amen. Mais quand vous ne faites rien comme tout le monde, effectivement, vous allez à tout vent avec eux, effectivement, il n'y a pas de moquerie. Mais quand on vous dit que maintenant, je me consacre à Dieu, tu ne veux que toi, Seigneur, c'est sûr et Satan, on va se moquer de vous. Et en tant qu'être humain, quand on se moque de vous, qu'est-ce qui se passe ? La tristesse. Et puis, ça vous refroidit quand même à un certain moment. C'est la tactique de Satan. Alors, nous continuons à dire, verset 15, il dit, maintenant, nous estimons heureux les hautains. Vous avez compris, non ? Le hautain, oui, le méchant. C'est sûr, c'est là qui vous crée des problèmes, non ? Les hautains, ils disent, ah, mais non, on ne peut pas. Non. Mais, il y a une différence, en fait, aux frères et ma soeurs, entre un fils de Dieu et aussi un fils du malin. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Le rapport des choses n'est pas la même chose. La façon de concevoir les choses n'est pas tout à fait la même. Si vous regardez dans les scènes d'Écriture, effectivement, les deux se mencent, comment c'est-ce qu'il avançait toujours ? Il n'y a pas de rapport entre deux, en fait. D'un côté, effectivement, c'est un homme spirituel qui fait des choses que l'homme naturel, effectivement, quand tu le regardes, l'homme qui fait cela, il dit, mais c'est un fou, c'est un malade qu'il est hors d'essence. Qu'est-ce que les frères et chers de la soeur, de notre frère, le Seigneur de Jesus, on dit de lui, il est hors d'essence. Pourquoi c'est les Écritures ? Donc, on prenait pour un fou. Parce que eux, ils étaient nés de la voie naturelle, effectivement, par leur père, mais lui, c'était un fils des dieux. Et comme il disait que, il me dit, mais je ne fais, je suis conduit par l'Esprit, donc il faisait, mais c'est que le père lui montrait des voies claires. Mais c'est comme cela aussi, un homme qui est spirituel, qu'il est normal que tous ceux qui ont l'Esprit charnel, aux dents méchants, qu'ils puissent vraiment vous trouver comme leurs adversaires. Alors, les mots crient, ceci viendra certainement. Alors, le conteur, il est bien qu'il dit, mais oui, il dit, mais oui, le méchant prospère, oui, il tente Dieu et il échappe. Alors, ceux qui craignent l'Éternel, séparèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut donc attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alors, si vous regardez très bien cette écriture, vous la lirez jusqu'à la fin, vous ne vous arrêtez pas, mais vous continuez aussi au chapitre 4, verset 1. Vous voulez qu'on règle rapidement ? Regardez, il dit c'est ici. Voilà, il dit, mais pour ceux qui... verset 7, verset 7, verset 16, il dit, mais l'Éternel fut attentif et l'écouta et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Il dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme à compassion de son fils qui les sert. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne les sert pas. Car voici le jour vient, vous oubliez le chapitre 4, vous oubliez le chiffre 4, mais ça fait une continuité en fait de la vie. Il dit, car voici le jour vient, enant comme une faunesse tous les hautains et tous les méchants, qu'on a entendu ici dans le verset 15, non ? Verset 13, non ? Maintenant, nous estimons heureux les hautains où les méchants prospèrent. Vous vous souvenez ? Amen. Et maintenant, on lui dit effectivement qu'est-ce qui va se passer avec eux ? Tous les hautains, chapitre 4, verset 1, verset 1, tous les hautains et tous les méchants seront comme du jour. Le jour qui vient les embrasera, dit l'éternel des armées, il ne leur laissera ni racines ni rameaux, mais pour vous qui craignez mon nom. Vous vous souvenez encore ? Alors, vous vous souvenez ? Verset, 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 chapitre 3. Alors, ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre et l'éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant Dieu pour ceux qui craignent l'éternel et qui honore son nom. Voyez-vous ? Et maintenant, chapitre 4, il continue, il dit, mais oui, tous les hautains, tous les méchants seront comme du jour le jour où il va prendre l'éternel. Et puis, il dit, mais il est assez drameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sentirez et vous sauterez comme le veau d'une étable et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'éternel désormais. Donc, tout ce que vous faites de bien, mon frère et ma soeur, il y a une recompense. Alors, prenons-nous dans Matthieu, chapitre 19. Regarde. Matthieu, 19 verset 16, disons. Aujourd'hui, j'ai entendu comme je disais à mes frères que les trames vont s'arrêter vers 21 heures. Nous prions que Dieu nous aide pour que vous puissiez partir tout, en fait, que vous puissiez attraper vos moyens de transport. Mais si, il y a un problème, Dieu nous aidera. Matthieu, chapitre 19, verset 16, il dit, et voici, et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Vous avez le même titre que moi ? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il ? Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne d'aureras point, tu ne diras point des faux témoignages. Alors, ton père est amère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, mais que me ment-il encore ? C'est extraordinaire. J'aime Dieu. Il lui a dit, donc il lui a montré, c'est merveilleux, c'est absolument extraordinaire, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais oui, c'est vrai que c'est ça, mais frère, que Dieu me pardonne, Dieu me pardonne, on va essayer de pouvoir un peu être circoncis, enfin beaucoup plus. On va voir, comme je l'ai toujours dit, je n'aime pas trop, mais c'est toujours un peu autant quand même de comprendre les choses. C'est nécessaire, frère. Et puis, s'il y a vraiment un problème de transport, personne n'est pas tapis, on peut prendre nos voitures et vous déposer. Et j'ai observé toutes ces choses, que me ment-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, parce que vous savez, il a dit, j'ai observé, le Seigneur lui dit, mais en tout cas, c'est parfait. Donc, tu as tout maintenant, il n'y a plus de problème, il n'y a pas de questions à se poser. C'est merveilleux. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est merveilleux. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, va en ce que tu possèdes, donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ah oui. c'est bien de faire parce que la loi dit. N'est-ce pas vrai ? Maintenant, il dit, va, vends tout ce que tu possèdes. Adieu, bon. Amen. Va et vends, tu veux être parfait, tu dis que tu veux être parfait et avoir la vie, va et vends tout ce que tu possèdes. Donc, abandonne tout. Il dit bien tout. Est-ce que vous suivez ? Amen. Et puis, il lui dit, après, quand tu auras tout rendu, viens maintenant et suis-moi. Écoutez la suite. après avoir entendu ces paroles, les jeunes hommes s'en alla tout tristes car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, mais qui peut donc être sauvé ? Parce que cela est quand même quelque chose de très difficile. Jésus le regarda leur dit, aux hommes, cela est impossible. Amen. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. Le verset suivant. Bien, maintenant c'est tout le coeur, on a la parole, il dit, mais voici, nous ici, nous avons tout quitté. Tu lui as parlé à lui, vous avez remarqué la différence de mon frère et de ma soeur ? C'est que, quand le Seigneur a dit à Théla, c'est ici, mais toi viens, suis-moi, il a suivi. Cet homme ici, il dit, mais je fais tout ça, j'ai honoré, je fais ceci, il y a au pied, c'est bon, il dit, maintenant, viens et suis-moi. Vous avez remarqué la différence ? Il dit, puis viens et suis-moi. Quand il dit à Pierre, Pierre l'a suivi. Pierre l'a abandonné, il est, n'est-ce pas ? Je me l'ai quand même. Ah oui, hein. Et là, on lui dit, mais va vendre tout ce que tu pensais. Et puis viens, et suis-moi. Parce que, vous avez été venu, bon maître, bon maître, je veux vraiment, parce qu'il y a, tu vois, je suis quelqu'un qui a mis tout, la loi, j'ai l'observé, je fais tout pour observer la loi. C'est bien. Il dit, mais va vendre tout ce que tu as, puis viens, suis-moi. Il n'a pas empêché de pouvoir partir aux choses de Dieu. C'est pas vrai. Mais nous avons remarqué que l'Écriture dit que le jeune homme lui-même, quand il a regardé tout le bien qu'il avait. Il se retournait, c'est triste, frère, avoir une telle occasion, une telle grâce, d'être là, que le Seigneur lui-même te parle de sa bouche, il dit, viens et suis-moi. Tu laisses toutes ces choses-là, puis viens et suis-moi. Tu l'as vraiment bien entendu. Puis en plus, là, tu n'es pas quelqu'un qui est ignorant puisque tu connais la parole, puisqu'il a dit que j'ai observé tout ça, j'ai observé des bruits, j'ai tout observé. C'est vrai, c'était vrai ce qu'il a dit. Puis maintenant, venez-moi le moment où il prend cet informat et il aborde tout, viens et suis-moi. C'est important, ça, frère. En fait, c'était tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était, effectivement. C'est ce que Dieu, le Seigneur, lui demandait de ne pas voir. Quand il a regardé, effectivement, ce qu'il avait, ce qu'il était, vous vous rendez compte que lorsqu'il regardait le Seigneur, même sa façon d'être habillé avec même les disciples qu'il avait, c'était vraiment des pauvres. Vous avez vu le tableau qui est dans mon bureau, ceux qui sont des entrées ici. Bon, je donne les... Vous connaissez les tableaux d'Écris d'Offman? Vous connaissez tous? Ça, tout le monde connaît. En fait, les tableaux d'Écris d'Offman, c'est la moitié du grand tableau sur lequel, effectivement, on trouve les visables le Seigneur dessiné avec les jeunes hommes riches. Vous voyez ça? Ah, je vais donner à mon frère Osario, mon frère de France, comme ça, il va peut-être l'afficher là. Ah non, c'est une entièreté, pas le mensonge. Vous voyez, effectivement, comment on a dessiné ces jeunes hommes-là, comment ils étaient habillés. Les jeunes hommes riches, effectivement, quand ils étaient fainus. Et quand on pouvait voir, effectivement, les disciples, comment ils étaient habillés, effectivement, c'était des hommes que pécheurs. Donc, même pour pouvoir payer l'impôt, il fallait qu'on a cessé dans la gueule de poisson. Est-ce que vous me suivez? Amen. Bon. Alors, lorsqu'il a regardé, on dit, va et vends tout ce que tu as pour que tu deviennes comme les autres. Je ne vais pas rester longtemps. Je ne vais pas rester. Mais regardez, Pierre lui dit, verset 27, Pierre, prenant la parole, il dit, voici, nous avons tout quitté. Vous suivez? Amen. Pensez à Abraham. Vous suivez? Oui. C'est que le Seigneur a eu à pouvoir dire à Abraham que Dieu te bénisse. Abraham, quand il a tout abandonné, il lui a parlé, non? Amen. Il lui a dit quoi? Ta récompense, Abraham. Mais c'est à croire. Aujourd'hui, mon frère, nous disons, le Dieu, le Dieu de qui? Le Dieu d'Abraham. Amen. Abraham est le père de la foi. Et nous, nous aussi, nous sommes là d'austérité. Amen. Ta bras. Par Jésus-Christ. C'est ça. Amen. Ok, continue. Regarde les nuits. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Parce que, nous ici, quand tu as touché, quand tu as parlé, tu as dit, mais viens, suis-moi Seigneur, j'étais un pêcheur, c'est comme ça que j'aimerais laisser ma famille. C'était tout le bien que j'avais, mes filets, mes bateaux et tout ça. Donc, je prenais soin de ma famille comme ça. Et puis, c'était ma vie, donc j'étais là, j'aimais bien les affaires. Mais quand tu as dit, viens et suis-moi, qu'est-ce que tu m'as dit encore par la suite? Il me dit, mais je ferai de toi pêcheur d'homme. C'est-ce pas vrai? Amen. Je n'ai pas discuté. J'ai tout abandonné. J'ai laissé les filets, j'ai laissé les bateaux, j'ai même abandonné tout ce que j'avais. C'est vrai que la famille était là, la femme, les enfants, je n'ai plus à pouvoir penser comme je pensais à l'époque, parce que tu m'as dit, viens, donc j'ai tout abandonné. Tout ce qui avait quitté dans mon cœur, même tout ce que, vous voyez, j'ai tout abandonné. Mais ils m'ont plaidé pour te suivre. Puis j'ai été suivi. Nous n'avons pas un château. Nous n'avons pas une maison spéciale et la nourriture, effectivement. C'est parce que, bon, c'est vrai, chez moi, c'était différent. Nous allons des endroits à endroits, effectivement, nous sommes comme des gens qui n'ont pas d'appréciation. Parce que, frère et soeur, les disciples se déplacent. C'est pas que, bon, ils avaient une grande maison bâtie, par après d'avoir prêché, ils vont tourner là. Il dit, le fils de l'homme, tu as le droit pour poser la tête. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il a dit que nous avons tout abandonné, ils avaient vraiment tout abandonné. Pour s'accrocher à cet homme-là qui n'avait pas de maison, qui n'avait pas des grands comptes en banque, parce qu'aujourd'hui, les gens dans différents pays fait tout à fait pour ça. Donc, ils n'avaient pas un compte en banque, ils n'avaient pas de grosses valises qui nous suivaient avec les différents soldes de vêtements pour donner nom. Il n'avait qu'une tunique sans voiture. Vous connaissez, non? Vous connaissez pas? Amen. Dans le sein, c'est que tu vois. nous avons tout quitté, nous avons tout d'abord. Quand on regarde les autres, effectivement, ils prospèrent dans leurs affaires, effectivement, ils te montrent que nous, nous avons. Mais quand nous, on se regarde, frères et soeurs, parfois, quand vous vous regardez, mais en fait, nous sommes comme des pauvres. Quand on doit faire du travail, quand on doit faire des affaires, on doit être juste. Si je dois faire quelque chose, les autres arrivent à pouvoir se sortir parce qu'ils font un peu des choses à gauche, à droite, comme ça. Mais moi, quand je dois faire, Seigneur, je dois faire comme cela, c'est droit. Et quand je suis là, l'un beau, quand il vient, il prend tout. Vraiment. Vous comprenez? Mais quand même, je peux quand même aussi la pensée vient. Non. Non, Seigneur, nous avons tout quitté. nous avons tout abandonné. Qu'est-ce qui va réellement arriver? Nous continuons la lecture avec nous. Il dit, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous vous rendez compte, frère, Pierre, je le savais. Quand ces hommes, non, frère et soeur, quand vous aimez Dieu, la Bible dit, ils trouvent dans leur cœur du chemin tout tracé. quand Dieu n'est discuté jamais avec Dieu, les choses peuvent être, vous plaire à vous, mais ça, moi, je pense que c'est comme cela, je pense, même si ça monte, mais quand Dieu vient te dire que ça, c'est ça, ça, je ne veux pas pour toi, alors, abonne. vraiment de tout ton cœur, même si ça t'arrache les cheveux ou les yeux, j'en sais pas si c'est marien, parce que Dieu sait pourquoi. Ah oui, frère et soeur, nous les hommes, effectivement, nous chargeons de beaucoup de choses, effectivement, Dieu, Dieu, Dieu sait ce qu'il nous faut, même quand nous ne comprenons rien, la grâce qu'a vraiment un Fils de Dieu, c'est la foi, obéir, même s'il ne comprend pas. Je crois. Et je vais vous poser la question de famille. On t'est dit que cette personne qui est en face de toi, dans les cas, je vais vous poser un exemple concret, notre frère, notre soeur, élite, on lui sait, non ? On lui dit, madame, on a bien vu, microscope, caméra, on a vu, la masse, je vous prouve, qui enveloppe tout le pays, tout ça, vous vous souvenez, non ? Tout ça, on voit bien, madame, que c'est tout, mais ce serait difficile, et même pour toi-même, vous savez, avec ça, vous n'allez pas vous en sortir. Vous vous souvenez ? Elle a vu ça. Et puis, on lui dit, pour que vous en sortiez, on doit opérer, enlever, parce que ça se trouve, là, on le voit, on doit enlever cela, mais même si on enlève, effectivement, les dangers, c'est qu'en enlevant, vous puissiez aussi vous en aller. Et ses yeux, il a vu. Et puis, il sort, là, il dit, Seigneur, c'est vrai que le médecin vous dit, mais si je trouve ton serviteur dans son bureau, je suis sûr et certain que pour moi, tu m'as exaucé. Un être humain normal, vous savez, si le médecin l'aurait entendu, mais madame, vous êtes folle, on va te rappeler, c'est très bon, qu'on vous a fait un peu, qu'on vous a traité avec des traitements, c'est fou. Tu vois bien que nous avons dit, si tu te rends compte, cet homme-là, eh bien, tu seras guéri. Et tu penses que ça va dire, c'est pas l'être comme ça. Comme, comme, c'est bon, dis donc. Et elle dit, oui, Seigneur, si. Et quand tu viens avec la personne, il est là, juste devant toi, à genoux, et tu lui poses la question, tu crois de tout ton corps, si moi j'ai pris pour toi, cette chose-là que tu as vue là, elle va vraiment disparaître. Frère et soeur, la foi, c'est la foi. Donc, on vous dit, la chose est là. Elle est là, votre soeur. La chose est là. Donc, on ne parle pas, parce qu'il faut d'ailleurs y arriver. Alors, elle dit que, si tu pries pour moi, de tout mon cœur, je crois que cette chose va disparaître. Il faut voir moi que Dieu soit à mesquelles. Amen. Pour avoir une telle foi, il me dit, Seigneur, en fait, j'ai, j'ai, et maintenant, regardez une chose. Si maintenant, comme elle était donc à genoux, il pose la question, tu crois que je prie pour toi, si ça va guéri, si elle réfléchit, elle dit, mais oui, ah, bon, comment une prière va aller jusqu'à mon ventre. Mais voilà, c'est comme ça. Comment une prière va aller jusqu'à mon ventre, prendre la masse fulobèse, effectivement, et puis, en fait, le bébé, il va partir, parce qu'il était, comment il va d'abord enlever, d'abord, la masse autour du bébé, et puis, après, on prend ça, on le fait sortir pour que ça soit gédé. En fait, moi, je sois complètement dérivé dedans. Il dit, non, quand même, ce n'est pas possible. Il faut qu'une mère rentre, je vois la mère rentrer, je sentais le mal. Il m'a dit, ah, c'est vrai, frère, mais elle, ce n'est pas comme ça qu'elle a réfléchi. Il a dit, moi, comme je suis là, puisque Dieu l'a dit, ils imposeront le nom à la, le malat s'est réguérit. Comment il va faire, je n'en sais rien, mais je crois, là, tu mets, que veux-tu que je te fasse ? Comment il va faire, je n'en sais rien, mais je crois que là, quand tu liras un mot, mes yeux viendront. Et c'est vrai, on a prié pour notre soeur, il est parti. Chantons la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, cette mère visite, comment elle a fait ? Moi, j'ai seulement prié. Et lui, il est venu, effectivement, il a pris tout, tout le monde, il a détruit. Et le bébé Joseph fait la vivre aujourd'hui. Bien vos yeux, vous voyez Joseph, non ? En plus, c'est la foi, la prière, effectivement, et Dieu qui est en train de lui, il fait comme il veut. C'est pour ça, c'est ça la foi. Je viens, Seigneur, même en me disant qu'il y a une boule là, ce n'est pas mon problème. Comment ça va partir ? C'est ton problème. Le mien, c'est de croire. Comment ça va faire ? Je l'enseigneur. Alléluia. Mais tu m'as dit, c'est le moment de croire. Alors je viens, je crois, et puis je vois que la boule est partie. Oui mon frère, frère Andrew, la même chose, son bébé aussi. Sa femme, c'est une catholique. Quand il a entendu, oh, on a trouvé, oh, Dieu d'amour, ce n'est pas le jour. Mais pardon, Frère. C'est toujours beau quand on est ensemble. Mais quand on vous dit qu'il y a tout, ça vous fait pression là. Je suis toujours dit, pardon Seigneur. J'ai rien dit, que Dieu me parle de Dieu. J'ai pas la pression. Vous voyez, parfois on regarde le temps, le cœur palpite pour vous. Donc on essaye d'être un peu. Mais c'est vrai, Frère. C'est pour que nous comprenions que Dieu, que nous prions, que tout prie, c'est l'autorité suprême. Amen. Et il est, à cet impossible, tout est impossible à Dieu. Il est l'autorité. Quand il te dit, toi, crois en moi seulement. Crois simplement en moi. Dis-le. Si tu crois, tu verras. Et là, il est à l'hôpital, effectivement, parce qu'on l'a invité, il venait à l'arrière, il venait après. Le jour où là, la bombe est tombée, croit effectivement que le bébé est dans son ventre, mal formé, la tête est grosse comme ça, beaucoup d'eau détente. Il était difforme. C'est vrai. En gros, vous la connaissez. le médecin dit, madame, vous êtes infirmière. Voici l'échographie, voici les photos, vous le voyez de vos yeux. Oui, madame. Et qu'est-ce que vous voyez ? Évidemment, il y a du loup dans la tête, et puis la tête, elle est grosse, il forme. Le bébé mal formé, donc problématique. Cet enfant ne va pas vivre. Et puis, pour vous aider, on peut simplement l'extraire. C'est vrai. Il y a là, on dit, allez-y réfléchir pour voir quels jours vous souhaiterez venir pour qu'on puisse arriver à pouvoir les faire. C'est quand il sort, il me répond la question de son mari, parce qu'il dit, j'ai un enfant, mon Dieu, réellement quelqu'un. Mais j'ai entendu. Amen. 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 Oh oui. Vous vous souvenez de la fille d'Israël, donc l'Israël, là, qui était dans la maison de Naaman, la servante, dont Naaman était atteint de l'ébre, et qui mourait en Syrie, il n'y avait rien, et elle était en télévoie torsionnée, là, effectivement, et puis, regarde son maître qui mourait, qui ne savait plus quoi faire, il devait nerveux, il dit, si, mon maître, était chez nous, en Israël, le prophète le guérirait. Amen. Quand le maître entendit, il n'a plus su dormir, il était allé voir le roi, il dit, là-bas, en Israël, il y a un Dieu. Amen. Il y a un prophète, là-bas, qui est pour laisser l'anistre de l'anistre. Amen. Alors, il pose la question à son mari, il dit, est-ce que le frère est en arrière ? Il dit, pourquoi ? Il dit, je demande, est-ce qu'il est là ? Alors, ce mari, il dit, oui, il est là. Alors, il dit, bon, moi, je vais le voir aujourd'hui. Et voilà, je reçois le même jour un coup de fuite de frère, qui me dit, frère, ma femme et moi, nous voulons te voir, mais surtout ma femme qui m'a demandé si tu es là. Je lui dis que tu étais là, il dit que certainement, elle va venir te voir. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Je reçois toujours, je dis, ah, je suis très heureux, sachant que pendant deux mois, deux mois, on ne la voyait pas. C'est vrai, non ? Puisque je te vois aujourd'hui, quelle bonne nouvelle. Je dis, au moins, quand tu viens, ça va être de bonnes nouvelles. Ah non, ce qui devient de bon, c'est que les nouvelles ne sont pas bonnes. Je lui dis, oh, il a rien, il dit, qu'en est-il ? Il dit, mais voilà, je viens de là, je viens de sortir tout de suite là du médecin. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on a fait l'échographie. Je suis enceinte, c'est une bonne nouvelle, il attend le bébé, mais il y a des problèmes. Le bébé, il est complètement difformé. La tête, il est plein d'eau, effectivement, c'est... S'il sort aujourd'hui, cet enfant, il serait vraiment un format mal formé. Alors, le médecin me dit qu'il faut trouver un moyen pour pouvoir faire sortir. En fait, alors, quand j'ai posé la question, on dit que tu étais là, je dis, j'avais venu te voir pour que tu pries. J'ai dit, as-tu entendu les témoignages des sœurs Édith ? Je lui ai rappelé. J'ai dit, quand Édith, notre sœur, est sortie d'un cabinet de médecin, elle a dit, le Seigneur a dit, mais si je trouve ton service, elle avait déjà la foi. Et puis, il est venu, moi, si le Seigneur a rejeté, il me dit, t'es toi, va très tôt matin, je te donne à montrer personne et le savait. Comme je le disais à votre sœur, je lui dis, même aujourd'hui, je lui dis, mais ma vie en moi n'est pas comme la vie de tout le monde. Vous pouvez me réaliser, c'est pas facile. Elle ne sait pas à quel moment je peux me lever pour faire ça, ça, ça. J'ai dit, mais c'est ça la difficulté ? Faisons un programme, j'ai dit, faire un programme avec moi, c'est pas facile. Elle n'est pas facile ? Ah oui, parce que je peux me lever à 5h du matin. On me dit, prends tes affaires, fais un bureau. Pourquoi ? Pour prier. pour faire ce qu'il y a. Et puis, peut-être que j'avais un programme avec elle à 7h ou 9h ou 10h. Je savais, le monsieur n'est plus là. Téléphone, tu es où ? tu es au bureau. Ah, mais on avait rendez-vous pour partir à 10h30. Je me dis, est-ce que vous voulez ? Vous savez, c'est pas facile. Je me dis, mais pour moi-même, les gens ne peuvent pas me comprendre. Vous ne pouvez pas me comprendre. Cessez, vous dit, frère, vous ne pouvez pas. Si déjà, pour eux, c'est difficile, comment ça sera encore pour vous ? C'est pas facile. C'est la grâce de Dieu. Elle me dit, j'étais là au bureau d'un jour le matin. Elle ne s'est rendu même pas compte que j'étais là. C'est la pote qui a fait boum. Et puis, quand elle est venue voir, elle saute, comme on connaissait la suite. Elle me dit, et puis, je suis monté avec elle. Je lui ai posé la question, est-ce que tu crois ? Elle avait foi. Je dis, mais toi-même. Parce que là, nous avons maintenant un témoignage semblable au tien, parce que c'était quand même le bébé comme vous. Donc, je suis venu maintenant pour pouvoir me demander. Alors, est-ce que tu crois vraiment de tout ton cœur que je lui ai pris pour toi ? Alors que tu sais bien que ce bébé était comme ça, c'est Cisclat. Je regardais son mari. Vous avez Dieu à cause de la grâce et de la bénédiction à cause d'une personne. C'est la foi d'Abraham pour Sarah. Sarah devait croire aussi, mais c'est surtout Abra. Parce que Dieu avait fait la promesse Abra. Vous vous souvenez ? Vous voyez, vous voyez, c'est une question. Quand Jésus-Christ avait le roi des dents, je crois que c'était le roi qui était venu, lorsqu'il n'y avait pas d'eau, je me disais, vers l'Élysée. Et le roi dit, on va consulter l'Éternel par son serviteur Élysée. Et puis, il vient dans l'Élysée, il regarde, il dit, il dit, pourquoi tu n'es pas allé vers les deux d'été ? Vous connaissez, non ? Est-ce que vous vous souvenez ? Amen. Il a mis ça ici, non ? Amen. Il dit, pourquoi tu n'es pas allé vers les deux d'été ? Parce qu'il y a 21 ans, c'est le... Frère, vous avez là que vous vous souvenez. pour les transports, hein ? Voilà, bien, faille de fonds, vous inquiétez pas, même ma voiture, à moi, madame va roubler. C'est la vérité, je vous dis, c'est vrai. Je vais vous transportez, vous déposer, moi j'entendrais ici. C'est pour ça, vous inquiétez pas, Dieu nous accorde à la grâce d'écouter la parole. Chacun de vous rentrera. S'il faut aller à Monts, vous déposer, on vous déposera. C'est ce que je vous dis. Donc écoutez simplement dans la prime et on vous déposera du monde. Alors, parce que c'est vrai, nous devons prendre soin des uns des autres. Amen. Alors j'ai dit donc, comme je disais, alors c'est Élisée qui lui dit, si je n'avais point égard, je n'avais pas égard à Josaphat, parce que c'est la cause de la face, il y en a que moi, je peux maintenant révoquer Dieu. Parce que Josaphat n'était pas là, je ne fais même pas attention à toi. C'est dans la Bible, vous connaissez non ? Ah oui. Alors j'ai dit, est-ce que tu crois que je prie pour toi ? Tu savais qu'on doit croire. Ah oui, pour Androu, je suis 100% sûr qu'Androu avait la foi, il avait le respect, il connaissait ce que tu crois. Il dit, est-ce que tu crois ? Il dit, oui frère. Je dis, laisse-moi, on est monté ici, même endroit. J'ai dit, ici, j'ai une autre messe. Et je priais pour elle. Je dis, tu ne vas pas dire, comme j'ai prié pour toi, c'est terminé. Je m'as en paix. Vous savez, Dieu m'arrive. Il est parti. Il y a bon, je crois que c'est qu'il jouait pour l'affaire. Ah madame, on voit toujours la tête qui est grosse et bizarre. C'est bizarre. Les hommes ont été moni à ce qu'il fait en douce. Quand elle avait dit qu'il s'en fait en douce à sourire, elle aussi à sourire. Elle dit, pourquoi vous souriez alors que je vous dis que les humains ne sont pas bons ? Elle dit, non, nous, nous savons ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est que Dieu a déjà exaucé. Amen. Quand elle va, elle revient encore, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le bébé, la tête était normale, le corps était normal. Qui a fait ça ? Comment il a fait ? Amen. Nous savons seulement qu'il est à part. Comment il va faire ? Je ne sais rien. Mais j'essaie une chose. Il le fera. C'est ça la fois. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Alléluia. Tu m'as dit, mais Seigneur, j'ai tout à part. Tu m'as dit, viens, j'ai tout à part. Ça m'a fait mal, mais j'ai abandonné. Je ne sais pas pourquoi, je prenais plaisir à abandonner. Il dit, il ne savait pas. Mais... au réconveillement, tu vois, tu seras assis sur le trône. C'est écrit, hein ? Matthieu, chapitre 19. C'est ça. C'est là. Matthieu 19, c'est ça. Je vous l'ai dit, quand le fils de l'homme au réconveillement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Ah ! Messieurs, quand je voyais effectivement un pierre là qui était contre le gars et même... On dit qu'il n'y a rien du tout. Et là, on dit de lui que tu seras assis sur le trône et tu vas juger pour ce toit qui... Est-ce que vous suivez ? Amen. Est-ce que vous avez saisi, frère ? Donc, bien, Dieu du ciel, et les autres seront assis sur le trône. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont juger. Ils seront donc... Oh, il n'y a qu'un seul juge, c'est Dieu. Amen. Eux, ils vont s'asseoir là comme des juges pour juger les douze tribus d'Israël. Regardez. Verset 20 a fait dit. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses soeurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Amen. Plusieurs de premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premières. Amen. En fait, chaque chose comme nous le disions que nous faisons pour le Seigneur, la récompense, elle sera toujours suivie et la récompense sera grande. C'est pourquoi ne regrettez jamais que ce soit le temps comme je vais toujours y avoir pour le dire. Frères et sœurs, vous qui avez des enfants et vos enfants qui doivent s'élever très tôt matin et vous qui venez dans cet endroit, chaque distance que vous parcourez, chaque instant que vous restez ici avec vos enfants pour écouter la parole et que le lendemain matin vous avez des difficultés pour pouvoir vous lever à cause du fait que vous avez fait un sacrifice avec vos enfants venant à cet endroit pour écouter la parole de Dieu, mon frère et ma sœur, le Dieu du ciel vous récompensera pour cela. non seulement pour vous mais aussi pour ses enfants. Voyez-vous la preuve que nous voyons aujourd'hui. J'ai disé à ma sœur ici Marie Chantal quand il est venu avec son mari dans mon bureau je regarde j'ai dit ma sœur ça va pour m'en parler effectivement puis j'ai dit mais comment va Joachim ? Vous vous voyez Joachim ? Amen. J'ai dit à ma sœur est-ce que toi sœur tu pouvais penser qu'un jour Joachim s'est tiendré avec un micro pour chanter les cantines est-ce que vous vous rendez compte ? Amen. Alors vous mettez les enfants au monde et vous ne réalisez pas ce que Dieu est capable de pouvoir faire pour le sacrifice qu'il vous fait tout ce que vous faites et puis vous savez ce qu'elle me dit la sœur il dit mais avec cet enfant Joachim il y a quelque chose que j'ai vu de particulier ce que Joachim le soir avant d'aller dormir il se tient avec son frère comment le petit David et c'est Joachim qui prend la Bible qui dit on doit d'abord lire la Bible et puis on va prier avant de pouvoir dormir donc Joachim lit la Bible avec son frère celui qui est prédicateur je pense après avoir lu qui est la porte un petit serment et puis Joachim prie et son âme qui est David ensemble il dort le matin la même chose oui mon frère oui ma sœur j'ai été moi-même étonné de pouvoir entendre une telle chose voyez-vous le Seigneur en qui vous avez frère et soeur parfois c'est difficile ma sœur c'est difficile mais je suis fatigué les enfants seront si fatigués ces enfants certainement c'est vrai et nous prions que Dieu nous aide assez dans la semaine il va nous aider encore mais ces enfants que vous amenez ici sœurs qui sont assis vous pensez qu'ils dorment effectivement mais ils entendent tous les se tiennent ici devant vous c'est un miracle vous ne le voyez pas mais moi je le vois il peut vous chanter des cantiques difficiles que même tu ne peux pas arriver à faire chanter mais ces enfants vous chantent ça mais avec autant des ailes avec autant d'amour et de dévouement parce qu'il y a quelque chose pourquoi Dieu fait cela mais c'est parce que vous vous priez aussi vous que mon enfant que Dieu subit de mon enfant sans se rendre compte Dieu est tenté de te montrer ma soeur c'est parce que le sacrifice que tu fais avec tes enfants à toi je le vois amen c'est moi qui fais que tes enfants avec moi puisse maintenant être gardé ainsi parce que tu fais le sacrifice et la récompense elle sera toujours grande non seulement pour toi mais pour tes enfants quand nous nous donnons au Seigneur notre Dieu ce que Dieu attend de nous effectivement et si nous le faisons aussi sans remords je termine par là nous n'avons pas attendre la récompense seulement au ciel non mon frère non ma soeur Dieu est Dieu il sait que tu es humain dans l'autre partie de l'écriture en rapport avec les jeunes hommes riches il dit si quelqu'un a quitté son père et son mère ainsi c'est si dit je donnerai quand même sur la terre des frères des soeurs bien sûr et encore aussi des maisons donc Dieu déjà sur la terre déjà la Bible fait savoir il prend déjà soin de toi amen et par dessus c'est là de l'autre côté aussi dans le ciel la récompense est tellement si grande et c'est vrai est-ce qu'on a eu à pouvoir voir même aussi avec les apôtres l'autre fois qu'on a eu à pouvoir pu le dire que même leur nom était inscrit sur effectivement les douze fondements vous vous souvenez et quand vous regardez même dans le livre d'après-midi on nous parle effectivement des 24 réveillards vous vous souvenez donc nous devons réaliser que chaque chose que nous faisons pour Dieu déjà sur la terre chaque acte que nous posons pour les seigneurs quand tu aimes ton frère quand tu fais telle chose effectivement chaque acte que tu fais pour tel ou tel à cause de l'évangile mon frère et ma soeur même le petit sent-il que tu donnes à quelqu'un parce que cette personne là pour toi c'est à cause de la parole de Dieu le centime que tu as donné Dieu te récompensera pour cela parce qu'il dit même que même un verre d'eau que tu as donné à quelqu'un tu auras une récompense pour cela donc j'ai terminé le fait même de venir à la soeur oui mon frère oui ma soeur parce que les uns pourront dire oui quand même on y va mais il ne faut pas qu'on y aller pour là j'ai toujours dit à vous si vous venez pour cela frère et soeur je préfère que vous restiez chez vous je n'ai jamais cherché la foule non je prie Dieu pour me donner des véritables frères et soeurs vous bénissez à la parole vous n'irez pas vous sentir obligé de venir ou vous foncez que bon allons quand même pas sûr mais ne voit pas vous savez Dieu me conduit aussi qui je peux appeler aussi je ne peux pas appeler je ne vais pas vous appeler pour vous appeler si je ne vais pas vous appeler non quand il sait que c'est un fils de Dieu qui aime la parole il me mettra à coeur de te chercher je t'appellerai ne pense pas qu'il faut que j'aille parce que je ne vais pas les pasteurs vont m'appeler non ne vous dérangez pas pour ça vous pouvez rester chez vous à la maison quand vous sentez que ça ne va pas mais quand vous êtes Dieu c'est normal que s'il y a une circonstance que Dieu mette à coeur mon fils tel ma fille tel alors on l'appelle mon frère comment ça va ma soeur comment ça va parce que Dieu cherche ses propres bris donc chaque fois que vous vous posez un acte pour Dieu pas importe dans quelles circonstances mais pour la gloire de Dieu il y a toujours une récompense il est Seigneur notre Dieu et quand vous priez même Dieu de tout votre coeur il y a une récompense quand vous chantez Dieu de tout votre coeur il y a une récompense tout ce que vous faites maintenant je veux que vous compreniez que pour Dieu vous ne travaillez pas gratuitement quand vous servez Dieu de tout votre coeur Dieu aussi vous récompense Amen Amen Merci.